Bonjour les taureaux et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va regarder tout de suite quels sont les messages pour vous. Cette semaine, on a le bouclier, la fatalité, le cadeau, la surprise et les correspondances. Derrière, on a la victoire, vous. Alors déjà, il y a une réussite pour vous personnellement et vous triomphez. On a le changement, la distance et la fécondité. Il y a quelque chose qui se prépare par rapport à un changement ici, chez vous. On voit qu'il y a des choses qui vont bouger. En tout cas, là, vous allez déjà avoir une victoire. Alors, la patience, la persévérance ici sont récompensées, les taureaux. Et on voit qu'il y a un déplacement qui peut provoquer un changement. Ou alors, dans tous les cas, vous prenez de la distance ou vous éloignez d'une certaine forme. Alors, de sagesse, mais c'est plutôt de patience que j'ai ici. Ok. Donc, pour cette semaine, on a des communications, des surprises au niveau de courrier, d'échange. Il y a la fin d'un cycle et vous êtes protégés. C'est comme si c'était guidé. On vous donne un coup de pouce, les taureaux. On a l'étranger, la parole et la joie. Donc, ici, il y a vraiment quelque chose qui se clôture. Un rendez-vous qui va, comment dire, vous allez finaliser quelque chose avec un rendez-vous. On vous dit que vous êtes protégés par rapport à l'extérieur. Donc, c'est plutôt positif. Et il y a un événement pour moi qui arrive. C'est un peu l'univers qui vous donne un coup de pouce. Et on a bien des nouvelles positives, surprenantes, mais positives. Il y a cet effet de sauter de joie. C'est ce que j'ai là. Alors, il y a des invitations aussi sur cette semaine. Ouais. Il y a le fait d'avoir de bonnes nouvelles. Mais au-delà de ça, c'est des invitations qui vous font plaisir. Alors, on va regarder avec Jacques. Qu'est-ce que Jacques a à vous dire de plus ? On a une passion qui vous anime. Alors, la passion, c'est dans tous les sens du terme. Il y a de l'enthousiasme, là, dans tous les cas. Allez, pour les taureaux. Donc, ne cédez pas à la panique. Ah, il peut y avoir des mauvaises paroles. Vous pourriez apprendre quelque chose, des rumeurs ou autre. Votre talent est reconnu et grande chance à saisir. D'ailleurs, on a le triomphe, la victoire. On l'avait déjà, là. Regardez, je ne vous mens pas. Donc là, il y a quelque chose de vraiment positif. Déménagement précipité, gentillesse courtoisie. Vous êtes flexible et élément perturbateur. Alors, l'élément perturbateur, ici. Oui, comme je vous ai dit, c'est peut-être... On vous dit de ne pas céder à la panique, là. C'est le fait qu'on puisse vous critiquer, vous juger, vous dire que ce n'est pas possible. Enfin, être un peu négatif, là. Mais ça, vous allez mettre de côté. Il y a quelque chose, de toute façon, qui s'arrête, qui prend fin. Et c'est positif pour vous. Donc, par rapport à ce qui peut vous perturber, vous avez le dessus. Il y a vraiment un changement, ici, qui se prépare pour vous. Alors, on parle de précipitation. Peut-être que ça va se faire plus rapidement que vous ne le pensiez. Et vous êtes appréciés. Il y a le fait d'être flexible. Alors là, c'est peut-être de s'adapter à cette forme de transition, là, dans laquelle vous allez être. OK. Alors, qu'est-ce qu'on a, là ? La frustration prend le dessus. Amis aimants servibles. Manque de fiabilité. Attention, entre proches et rentrée d'argent. Donc là, faites attention à qui vous vous confiez, les taureaux. On peut avoir une personne qui est toujours là, mais qui est finalement intrusive. On vous dit que, même si elle n'est pas intrusive, ce n'est pas une personne de confiance. Il peut y avoir des petits conflits avec des proches. Je pense que c'est une personne qui est proche de vous, là. Malgré tout, il y a une rentrée d'argent pour vous. Ou alors, vous attendez une rentrée d'argent qui ne vient pas. Bon, ça peut provoquer des conflits. On vous dit que vous êtes sollicité, des accords passagers, personnes charmeuses. Vous vous dispersez trop et relations à distance. Une chose après l'autre, les taureaux. On voit ici que vous allez être pas mal sollicité. On vous demande... Alors, il y a peut-être quelque chose à revoir par rapport à un accord ou autre. Mais on me dit que c'est que passager. Attention, parce qu'on essaye de vous convaincre de faire quelque chose. Ce n'est pas forcément bon. Recentrez-vous, là. Prenez de la distance, là, avec une personne qui essaierait de vous convaincre de faire quelque chose, là. Prenez de la distance, recentrez-vous. Donc ici, une patient vous anime. Ne cédez pas à la panique. Votre talent est reconnu et grande chance à saisir. Donc, si ça peut concerner le fait de faire un métier passion, et là, il y a une évolution franche et positive. Ouais, vous allez être pas mal sollicité par rapport à ça. Pour d'autres, ici, il y a une reconnaissance peut-être par rapport au professionnel, pourquoi pas. Il y a une opportunité dans tous les cas. On va peut-être vous solliciter parce que vous savez faire telle ou telle chose. C'est possible. On vous dit de ne pas stresser. Accomplissement personnel, besoin d'évasion, générosité et envie de partager avec vos proches. Donc là, vraiment, vous avez envie. Alors, j'ai ça, j'ai le fait de dépenser de l'argent pour faire plaisir à vos proches. Voilà. Il y a le fait de se sentir complet, complète. Et vous avez envie de... Par contre, vous avez envie de changer d'air, là, quand même. Être reconnaissant pour ce que l'on a. Qu'est-ce qu'on a là ? Amis de bons conseils. Nouvel apprentissage, formation et événement inattendu. Il y a une surprise, il y a un événement pour vous, mais c'est positif. Alors, nouvel apprentissage, formation, on parle de nouveautés dans tous les cas. Et il est question d'avoir un soutien, ici. Bon, vous me direz, les taureaux, ce qui se passe, mais moi, j'ai quelque chose de positif, là. Invitation, flirt, personne intrusive. Vous voyez, je vous parlais d'intrusion, là. Vous faites preuve de sagesse. Et ça, c'est ce qui va vous permettre, justement, d'accéder au succès. Là, on voit qu'il y a une personne qui essaye de vous influencer négativement. Faites attention. Mais on voit ici que vous avez aussi cette prise de recul. Vous n'allez pas vous emballer trop vite ou vous réjouir trop vite non plus. Succès en affaires. Dispute entre amis. Excellent moment pour prendre la parole. Donc là, clairement, on voit qu'il peut y avoir un conflit sur cette semaine avec d'autres personnes. On vous demande de garder la tête froide, en fait. De ne pas réagir à chaud. Surtout pas. Donc, les amis, ce n'est pas que les amis. Ça peut être des proches, une personne que vous connaissez, ici. Là, on a quoi ? Réussite en affaires. Donc, on a succès en affaires et réussite en affaires. Donc là, on voit qu'il y a une bonne réussite pour vous. Désaccords possibles et personnes opportunistes près de vous. Ce que je vous ai dit. Là, il y a une personne intéressée et peut-être qui essaye de vous mettre des bâtons dans les roues. Mais ça ne marchera pas. Et on vous demande, les taureaux, par rapport à ça, de ne pas réagir à chaud. Et je sais que des fois, ça peut être compliqué. Parce que les réactions, enfin, les émotions prennent le dessus. Et du coup, on réagit tout de suite. Essayez, si vous arrivez à garder ça au coin de votre tête, pardon, au coin de votre tête, quand ça vous arrive, de ne pas réagir à chaud. Et de ne pas, voilà, de ne pas réagir, même si vous avez envie d'exploser, d'être en colère ou autre. Parce que ça, ça pourrait vous apporter du tort. Mais en tout cas, ça donnera raison à la personne en face de vous. Donc, la sagesse est de mise. Allez, on va regarder avec eux. J'aimerais te dire, pour l'affectif et le sentimental, qu'est-ce qu'on a pour vous, les taureaux. J'ai besoin de me sentir aimée. Je suis tellement imprévisible. Et je n'arrive pas à me décider. Donc, soit c'est vous qui pensez ça par rapport à une personne, soit c'est une personne qui pense ça par rapport à vous. En tout cas, on voit qu'il y a un problème de positionnement. On va regarder avec le Power of Love. J'ai enlevé les périodes, je vous le dis, parce qu'on est dans une guidance hebdomadaire. Moi, en tout cas, ça ne colle pas. Avec ses guidances. De mettre des périodes. Alors, blessure invitation. Bon, il peut y avoir de la déception ici. Alors, on est dans la coupe. C'est l'immédiat ou le passé très très récent. Il y a une déception par rapport à une invitation, par rapport à un rendez-vous. On a la routine et on a la sortie. Vous, vous avez envie de sortir. Vous avez envie de casser la routine. Et là, ce n'est pas possible. Ou vous êtes déçu de la personne en face de vous qui, finalement, vous a posé un lapin ou annule au dernier moment. Il y a quelque chose dans ce goût-là. Alors. Qu'est-ce qu'on a ? L'entourage. La routine. La relation discrète. Vous avez envie de casser la routine. Si vous êtes en couple. Évolution. Ropture. Déçure. Ok. Alors. Pour certains et certaines d'entre vous, si vous êtes célibataire. Bon. Si vous êtes célibataire, moi, j'ai plus ce fait que vous êtes encore attaché à une ancienne relation. Il est possible que vous vous côtoyez encore, que vous vous fréquentiez encore. Ouais. Mais il y a... Vous n'en parlez pas autour de vous. Vous voyez ? C'est quelque chose qui reste secret. Ouais. Vous n'arrivez pas à trouver les chaussures à votre pied. Pour les couples, ici. Là, vous avez envie de casser la routine. Vous avez envie, ben, justement, peut-être de vous éloigner de votre quotidien, d'un entourage. Voilà. Et on voit que... Ouais. Vous avez besoin de renouveau dans un couple. Alors, peut-être parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé avec un entourage ici qui vous a profondément blessé. Ou alors, c'est la personne en face de vous, votre partenaire, il ou elle. Dans tous les cas, on casse la routine et on veut se retrouver à deux sans que personne ne soit au courant, finalement. J'ai vraiment ça en énergie. Après, ici, on voit que vous êtes en train d'évoluer par rapport à une rupture pour certains et certaines d'entre vous. Vous êtes en phase d'évolution. Vous êtes en train d'apprendre de vos... Alors, ce n'est pas des erreurs, mais de vos expériences, ici. Il y a comme une dissociation, ici, les taureaux. Vous avez envie de... Il y a une énergie pour l'entourage, une énergie pour les obligations et puis une énergie pour tout ce qui est passion, là. Vous ne voulez pas mélanger les sphères, là. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos ? L'amour véritable, le choix, l'ange de l'amour, le mariage, la grossesse. J'ai l'impression que vous êtes un peu perdus, hein. Vous êtes un peu perdus. Il y a cette... Les célibataires entre l'engagement et la passion. Ouais. Et les projets, aussi, hein. Les relations de projet. Bon, en tout cas, là, il y a quelque chose qui est en train de se transformer en vous par rapport à, justement, au fait d'atteindre l'amour véritable. Donc, il y a pas mal de questionnements, d'hésitations. Vous avez peut-être un choix à faire entre deux personnes et encore, moi, je l'ai pas, là. Pour celles et ceux, ici, qui sont en couple, bon, il y a de l'hésitation par rapport à des projets communs, par rapport au fait de s'engager, alors, pourquoi pas, Pax, mariage, etc., ou de vie commune, ou d'enfants. Enfin, bon. Il y a de l'hésitation. Voilà, le rapprochement. Voilà, vous ne savez pas trop. Et pour d'autres, là, si vous fréquentez un ex ou une ex, finalement, de manière discrète, on l'a là, vous ne savez pas trop sur quel pied danser, quoi trop en penser. J'ai l'impression qu'il y a quand même une prise de recul qui a été faite par rapport à cette relation, mais vous n'arrivez pas à vous positionner. Est-ce que, réellement, il y a quelque chose entre vous ou est-ce que c'était juste... Alors, vous voyez que c'était juste une relation soit passionnelle, soit vous étiez dans le projet et vous n'avez pas trop regardé l'autre personne. Il y a beaucoup de questionnements. On vous dit oui. Donc là, on voit bien qu'il y a une évolution par rapport à un entourage. On parle d'un homme et on parle de la réconciliation. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a le fait de se réconcilier avec quelqu'un. En tout cas, vous allez vous retrouver, si vous êtes en couple, vous allez vous retrouver à deux. Peut-être que vous êtes blessés mutuellement. C'est peut-être dû à un entourage, d'ailleurs, aussi. Un environnement, une situation. Pour d'autres, ici, on voit qu'il y a quelque chose qui a évolué pour vous ou pour une autre personne au niveau d'un environnement. Il y a quelque chose... Alors, il y a une habitude qui s'arrête, là, pour quelqu'un. Alors, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On a quoi derrière ? La dépendance affective, le conflit, la femme, la solitude, lien d'âme. Ouais, vous savez pas trop, hein. Vous savez pas trop sur quel pied danser. Soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous. On voit qu'il y a eu un abus de confiance, il y a eu une blessure dans tous les cas. On parle de trahison, ici, mais ouais, il y a une prise de recul, des doutes, ouais. Bon. Allez, on va terminer avec le message par des coins. Alors, le message par des coins pour les taureaux de la semaine du 21 au 27 octobre 2024. Premier décan, deuxième décan et troisième décan. Qu'est-ce qu'on a pour tous les taureaux ? Retour du passé, cette fois en positif. Alors, premier décan, tu es sur la bonne voie, continue tes efforts. Deuxième décan, cela risque d'être un mauvais passage, sache que tu peux le surmonter. Et troisième décan, une aide arrivera pour t'éclairer. Voilà les taureaux, j'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas, la personne la plus importante, c'est vous. Merci. Merci.